Évidemment, qui concerne les Français, il y a un certain nombre de départements, 23 départements pour être très précis, qui ont des problèmes d'approvisionnement sur un ou plusieurs carburants. La région parisienne, évidemment, est la plus touchée, avec 40% des stations en rupture partielle dans certains départements. Alors, les prix des carburants ont augmenté la semaine dernière. Ça ne risque pas de s'arranger. On va le voir avec vous, M. Lefloc Prigent. Mais d'abord, quelques éléments de réponse avec Jeanne Cancard et Charles Pousseau. 97,54. Pour un plein, ça vous paraît comment ? C'est trop, mais on est obligé. Dans cette station-service du Val-de-Marne, les automobilistes subissent un peu plus chaque jour la montée des prix de l'essence. En quelques semaines, j'ai dû passer de 85 euros à 100, 110 euros de plein. C'est le peuple qu'en pâtit et on ne sait pas pourquoi, en fait. Vendu ici plus de 2 euros le litre de 100 plombs 98, le gérant de cette station a souvent du mal à expliquer cette augmentation aux consommateurs. Les clients ne sont pas contents. Ça fait des mois et des mois que ça se passe comme ça. Limite, je me sens agressé tous les jours. Ils vous disent quoi ? C'est du vol, c'est pas possible, vous êtes un voleur. Limite, c'est de ma faute que c'est l'essence augmentée. A l'origine de cette hausse, les cours du pétrole qui ont bondi de près de 6% cette semaine. Viennent s'ajouter ensuite les taxes qui représentent en France plus de 50% du prix à la consommation. Pour un litre d'essence à 1,94 euros, environ 1 euro va dans les caisses de l'État. Des taxes inévitables selon Karine Séby, économiste spécialiste dans le secteur de l'énergie. Ce serait paradoxal en fait pour l'État de les réduire, voire de subventionner les hydrocarbures comme l'essence parce qu'elles sont fortement émettrices de CO2 et ce ne serait pas en alignement avec les objectifs que l'État et l'Europe s'est fixés pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Au même titre qu'on va taxer les cigarettes ou l'alcool puisqu'en fait elles vont avoir un impact sur le budget de la santé. Avec une demande plus forte et une offre réduite, les prix à la pompe pourraient de nouveau augmenter dans les prochaines semaines. Malheureusement, évidemment, le cours du pétrole monte, c'est inéluctable. Le cours du pétrole a bon dos. Parce qu'au prix où était le pétrole, à un moment, on était à 80 dollars le baril de 85-90, on était à 1,35 le litre. Maintenant, on est aux alentours de 2. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les taxes ont augmenté parce qu'il y a eu un certain nombre d'éléments des gouvernements et de la majorité qui a voulu qu'on dise aux gens, vous savez, le carbone c'est mal, l'essence c'est mal, il faut augmenter l'État, comme ça on vous en utilisera moins. Donc c'est toujours l'optique qu'on va faire, on va organiser la pénurie grâce à la manière... Donc on est passé de 60-70 centimes au litre pour l'État à 1,15€ et à 1,25€ maintenant. Donc c'est l'État qui a fait... Donc c'est l'État grand gagnant, on est d'accord. C'est l'État grand gagnant. Alors si jamais l'État a envie vraiment de satisfaire les consommateurs, il peut baisser. Mais je crois que ce qui est important à souligner, c'est la façon dont on organise dans l'esprit des gens, un, le fait qu'il y a un coupable, qui n'est jamais eux, et la peur. Alors on a la peur de la planète qui s'effondre, parce que les industriels sont les mauvais. Très bien, on a la peur. Ensuite on a la peur de l'électricité, la pénurie de l'électricité, ça va arriver, ça va arriver, c'est à cause de vous, parce que vous prenez deux douches par jour, complètement idiot, une seule douche. Ensuite on vous dit la peur de l'eau. J'ai vu, une semaine, une semaine, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Mais qu'est-ce que c'est ? Dans quel cerveau malade ? Mais une sécheresse quand même, on est d'accord. Oui, la sécheresse n'a rien à voir avec le manque d'eau. Tout ça c'est complètement dément. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. L'eau elle est là, elle ne se décompose pas, elle monte, elle redescend, elle monte, elle redescend, il faut savoir où elle est, c'est tout. Et puis l'utiliser quand elle est là. Donc c'est toujours le même mécanisme qu'il y a l'air. Et puis la pénale électricité, la peur de l'eau, la peur, la peur, la peur. Et je crois que le gouvernement de la peur, c'est effectivement une façon dont l'écologie politique a voulu dire que la planète allait exploser et qu'il fallait décroître, mais il faut arrêter les frais. C'est-à-dire qu'il faut dire, le voiture thermique, je continue à parler de 30 secondes, la voiture thermique est importante pour un certain nombre d'individus, il faut la conserver. Je pense que le fait de dire à l'ensemble de la collectivité, la voiture électrique, c'est la solution pour tout le monde, en Europe, c'est une stupidité. Et puis, il n'y a pas de pénurie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des raffineries, ces raffineries peuvent fonctionner. On a diminué par deux les raffineries à cause des écolos. Très bien, on a fait ce qu'il fallait pour qu'on organise la pénurie. Mais il y a des stocks qui existent, il n'y a pas de pénurie, il y a organisation à mettre en place. Donc, je crois qu'il faut arrêter de continuer à faire peur aux Français, surtout, et n'importe quoi. Et si jamais, aujourd'hui, vous avez un litre d'essence ou un litre de gazole qui coûte cher, c'est essentiellement parce que l'État a pris le plus d'argent. Il a peut-être raison. Je ne dis pas qu'il n'a pas raison. On va donner la parole à Éric Wehr. C'est à cause de ça, ce n'est pas à cause de nous. Vous êtes le représentant, malgré vous, de l'État. Est-ce que d'abord, on gouverne par la peur ? Et là, pourquoi le gouvernement ne baisse pas un peu les taxes ? Non, mais le gouvernement, il n'a pas augmenté les taxes depuis pas mal de temps. Depuis la crise des Gilets jaunes, ça augmente. Les raisons de l'augmentation, les taxes sont élevées en France, mais c'est un choix parce que nous avons plus de dépenses publiques que dans la plupart des autres pays, et il faut bien payer ces dépenses publiques. Et donc, il y a effectivement une TVA, et puis il y a des mécanismes qu'on appelle en général taxes carbone. On y a plus de 60%, on est d'accord de taxes. Oui, oui. Et puis la taxe éolienne est solaire. Attendez, allez-y. Parce qu'il y a de la TVA qui est proportionnelle, au fond, à la consommation, et puis il y a des droits qui sont plafonnés, qui ne sont pas proportionnels. Donc ça crée évidemment une fiscalité importante, mais elle n'a pas bougé, la fiscalité. Ce qui est important, c'est que les prix eux-mêmes ont augmenté. Alors parfois, c'est difficile à comprendre. Je dirais qu'il faut être pétrolier pour comprendre quelque chose, parce que vous avez des décalages entre les contrats d'achat et puis la revente. Vous avez l'utilisation des stocks, vous avez tout cela. Vous avez des interventions qui cassent heureusement les logiques de marché, qui feraient que ça augmente plus. Par exemple, il y a des boucliers, il y en a partout, mais il y a aujourd'hui l'État qui met une sorte de bouclier, un chèque essence, d'abord qui a été très large, et puis maintenant qui est plus ciblé sur les personnes qui travaillent. Mais un chèque, ce n'est pas une baisse de taxes, on est bien d'accord. Oui, mais parce que si vous baissez les taxes, vous ne les augmentez plus jamais. C'est-à-dire que vous ne remontez plus. Oui, c'est bien le problème. Et en même temps, je n'ai pas compris que les Français voulaient moins de dépenses publiques. En général, quand on s'attaque à une dépense publique, on voit d'ailleurs ce que ça peut donner, quand on s'attaque à une dépense publique, vous avez des tollés qui vous font expliquer que ce n'est pas celle-là, c'en est une autre. Là, vous parlez des retraites. Donc il faut évidemment des ressources. On est un État extraordinairement généreux vis-à-vis de l'ensemble des politiques publiques, donc presque trop. Donc il faut faire très attention à tout ça. Et puis, vous avez aussi le jeu aujourd'hui stratégique ou géostratégique, comme on dit, des producteurs de pétrole qui raréfient l'offre puisqu'il y a beaucoup de demandes. Il y a en ce moment beaucoup de demandes. Donc raréfient l'offre. Alors je ne sais pas si ça impacte les prix d'aujourd'hui à la pompe. Je ne sais pas quels sont les délais qu'il peut y avoir entre cette raréfication et l'arrivée. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le prix du baril, il a bien baissé. Je note d'ailleurs que la compagnie totale a plafonné ses prix, je crois, à 2 euros, si j'ai bien compris, ou à 1,99. Presque 2 à 1,99. C'est plus joli. Jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, il est bien évident que ça commence... En réalité, ce qui compte aujourd'hui, ce qui remet un euro dans la machine, c'est quand même le fait qu'il y ait des stations fermées. C'est-à-dire que tout se met là. Il y a en plus des stations fermées, pas partout, mais dans un certain nombre de lieux. Et elles sont fermées parce qu'il n'y a pas de carburant, parce que les raffineries, certaines sont bloquées. Il y a des réquisitions qui se font. Il faut absolument réquisitionner. Donc on a une situation évidemment assez complexe. Éric Revelle, vous voulez peut-être réagir sur ce sujet ? Quand j'écoute Éric Wörth, je me dis que les Français, ils doivent y perdre leur latin, M. Wörth. Parce que vous avez dit un truc essentiel. Vous avez dit que quand les taxes baissent, c'est difficile de les augmenter. Mais moi, je vois le problème inverse. C'est-à-dire que quand on augmente les taxes, c'est difficile de les diminuer. Vous voyez ? Et les Français, ils ont le sentiment... Alors, OK, il faut payer des politiques publiques, vous avez raison. Mais ils ont le sentiment aujourd'hui, parce que là, on parle du prix d'essence, mais on pourrait additionner le prix des produits alimentaires. Enfin, vous savez dans quelle situation la plupart des pouvoirs d'achat et des gens de ce pays sont. Donc, vous avez raison, mais vous avez pris, pardonnez-moi, le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ce pays, quand on augmente une taxe, on ne la diminue jamais. Et ce qui m'intéresserait, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais on aura peut-être un jour le chiffre de la part de Bruno Le Maire, c'est l'envolée des prix, tous secteurs confondus, combien ça rapporte de TVA à l'État. Parce qu'évidemment, c'est proportionnel. Si les produits alimentaires augmentent, ça veut dire que la collecte de TVA sur ces produits-là augmente aussi. Donc, on nous explique, et on s'aperçoit que la pression fiscale augmente, d'ailleurs, en dépit de ce qu'avait dit le chef de l'État. Donc, en réalité, on est dans une situation complètement paradoxale, c'est-à-dire que les Français ont de moins en moins de pouvoirs d'achat, ils ont le sentiment qu'ils ont de moins en moins de services publics aussi, pardonnez-moi, même s'ils coûtent extrêmement cher, et on leur dit, vous savez, quand on baisse une taxe, on ne peut pas la remonter. Non, non, je suis d'accord avec vous, mais il y a 4,5% de déficit public, c'est-à-dire qu'on ne finance pas notre modèle social, on ne finance pas l'école, on ne finance pas... Enfin, à un moment donné, tout ça, ce sont des déficits. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas trop d'impôts aujourd'hui quand on veut regarder juste par rapport à la dépense. Qu'il faille baisser la dépense, c'est évident. Je me suis suffisamment occupé de cela pour savoir que c'est très, très difficile. Et tous ceux qui sont des héros de la dépense publique, dès qu'il faut faire quelque chose de très concret, ils ne sont quand même plus là. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Oui, tous ceux qui ont l'argent magique. Donc, j'ai bien noté, moi, je préfère que les taxes soient faibles. D'ailleurs, le gouvernement les a plutôt baissées. Il a baissé les taxes sur la compétitivité, ce qui fait qu'en sorte que l'économie essaie de quand même correctement tourner, ne puisse produire à des coûts raisonnables et donc vendre. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a bien eu des baisses de taxes, mais pas des taxes sur la consommation. L'argent magique, c'est Emmanuel Macron qui l'a mis dans le débat, M. Wurtain, finalement. Oui, mais les Français, en même temps, il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Et quand on les aide à essayer d'absorber ces questions-là, on vous dit après qu'il ne s'est rien passé. Sauf que moi, je sais qu'on a dépensé 280 milliards d'euros. C'est des sommes absolument gigantesques sur les trois dernières années pour essayer de limiter la casse pour les entreprises, pour les Français, pour ceux qui en ont besoin. Et on l'a fait et c'est très bien de l'avoir fait. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait et on ne peut pas avoir sans arrêt des opinions qui marient des contradictions. M. Lefloc, Préjord, vous parlez. Je connais bien le discours parce que je l'ai en face de moi, de façon régulière, chez les gens que je rencontre dans les ministères. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir, lorsqu'il y a une augmentation, comment elle se répartit. Et aujourd'hui, sur l'essence et le gazole, vous êtes incapables, les uns ou les autres, parce que vous avez des discussions tout le temps, de dire voilà ce qui s'est passé et voilà ce qui a augmenté et comment ça a augmenté. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation analogue à celle du point de vue du prix du baril, de l'amont. Nous sommes dans une situation analogue à celle que nous avions lorsque nous étions à 1,25 le prix de l'essence obligatoire. C'est analogue. Pourquoi on est à 2 euros à la compte ? Parce que les taxes ont augmenté et comme le disait, il n'y a rien à faire. Vous pouvez prendre des choses. Et sur l'électricité, vous avez un problème, parce que l'électricité est liée à ce problème, vous le savez. Et là, on a une situation où le coût de l'électricité, on sait qu'il a à peu près resté constant. Là, on sait. Et où les entreprises dont vous dites qu'ils ont des boucliers, ils ont des boucliers. Non, ils n'ont pas de bouclier. Tout est fait pour que ce soit 5% des entreprises qui est le bouclier. Bon, c'est bien joué, mais ça fait généreux, mais ce n'est pas généreux. Je parle des Français. Je parle des Français. Je ne parle pas des entreprises. Aujourd'hui, aujourd'hui, les entreprises, donc moi, je viens de faire un tour de France en regardant l'ensemble des fédérations qui me concernent. Je veux dire que c'est l'horreur absolue. C'est-à-dire que les types disent qu'on paie 4 fois, 5 fois ou 6 fois, et en plus, le prix précédent, et en plus, dans les contrats qu'on nous a obligés à prendre, le premier... On nous a obligés à prendre les contrats. Non, ne racontez pas d'histoire. Laissez-moi parler, puis après, je vous laisse parler. Vous avez laissé parler. Les contrats, on nous a obligés à les passer. On nous a dit, attention, on close si jamais vous voulez réviser le contrat. Ces clauses, pour des PME, c'est 40 à 120 000 balles. Bon, ben, écoutez... Donc, ils ont un contrat qui est à 6 ou 7 fois plus que précédemment, et si jamais ils veulent dénoncer le contrat, ils doivent payer 40 000 balles ou 120 000 balles. Ils ne peuvent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Elles déposent le bilan ? Non, elles ne paient pas. On est dans une situation difficile qui n'est pas regardée. Qui n'est pas regardée par la puissance publique. Je vous assure qu'elle n'est pas regardée. Allez dans les régions, parler aux industriels. Elle n'est pas regardée. Elle n'est pas regardée. Elle est totalement regardée. Non. Elle est complètement regardée. Enfin, moi, mes collègues, les ministres, etc. Et puis, beaucoup de monde. Tous ceux qui s'occupent des entreprises sont allés dans toutes les entreprises. Les petites, les moyennes, le boulanger du coin, etc. La PME comme la grande entreprise. Évidemment que les coûts ont augmenté. Les coûts ont été multipliés parfois par 2, par 3, parfois par 6, par 10. Il y a des moments où c'est totalement intolérable. Enfin, on n'est pas complètement hors sol. Il n'y a pas d'explication. Il y a des explications. Non. Il y a des explications sur le marché européen de l'énergie. Que je conteste. Il y a le prix marginal de la dernière centrale qu'on branche. Que je conteste également. Il y a les centrales EDF qui sont à l'arrêt. Évidemment, on produit moins d'électricité. Donc, on en achète plus. Donc, quand on l'achète, on l'achète au prix fort. Enfin, il y a beaucoup de moyens comme ça. Qu'il faille réviser le mécanisme du prix européen, bien sûr. Mais comme ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il a fonctionné plutôt pas mal, il ne fonctionne pas bien du tout. Il n'a jamais fonctionné. Donc, il faut... C'est-à-dire qu'il a fonctionné. Il n'a jamais fonctionné. Plutôt pas mal. L'électricité en France, elle n'était pas chère. C'est le moins qu'on puisse dire. L'électricité, l'eau, tous les fluides en France, beaucoup moins chers que dans d'autres pays. Là, on rentre dans un monde un peu différent. Il faut absolument agir. Il faut agir sur le plan européen. Mais vous avez remarqué que les Allemands ne sont pas d'accord. Si c'était aussi simple, si c'était aussi simple, vous croyez que le gouvernement, il a envie qu'il y ait des prix élevés ? Non, il n'a pas du tout envie et j'ai été également dans les accades du gouvernement et je peux vous dire que c'est simple parce que j'ai déjà fait. Je ne le crois pas. Alors, c'est quoi la solution ? Il faut sortir du marché européen de l'électricité. C'est qu'il faut revenir à un prix dépendant du coût. Il n'y a pas d'autre solution que d'expliquer aux gens, quels qu'ils soient, à tous les consommateurs, vous avez un prix qui dépend du coût. Voilà comment se décompose l'arrivée du coût vers le prix. Et ça, ils sont incapables de le dire. C'est le cas d'ici. Incapables parce qu'ils ne le savent pas. Alors, arrêtez de me pointer du doigt en disant qu'ils sont incapables. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Incapables de le dire. Et ils ont beaucoup fait pour essayer de protéger. Il y a des tarifs réglementés en France. Ça existe encore. Ça existe pour des ménages. Ça existe pour des petites entreprises. Il y a des tarifs, après, aux fonctions de la taille de l'entreprise. Il y a des négociations des entreprises. Il y a des contrats qui ont été signés à des niveaux extrêmement élevés en fin d'année qui ont été revus, qui ont été cassés, que c'est en cours de lettre. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Maintenant, le coût de l'énergie, c'est sûr qu'il est plus élevé. Mais j'ai jamais dit ça. J'essaie de dire que tout n'est pas non plus totalement noir. Il n'y a pas une inaction autour de cela. Que ça nécessite des réponses bien plus structurelles. Là, je vous rejoins complètement. Merci. Des réponses ponctuelles qui ne sont qu'aujourd'hui que de l'argent public pour essayer d'absorber les choses. des chèques, ils n'ont rien à faire. Oui, oui, mais s'il n'y avait pas de chèques, j'aime autant vous dire qu'on en entendrait parler. Ah oui, je ne suis pas sûr que tous les boulangers qui ont été en crise et encore s'il n'y a pas d'accord. Votre observation n'est pas la bonne. Et il faut que vous observiez. Non, non, vous ne pouvez pas dire des trucs pareils. Si, je me suis avec les boulangers, les commerçants tous les jours. J'ai eu les rétorateurs tout à l'heure. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a des gens qui sont élus. Les gens, ceux qui sont élus, souvent, ils sont en contact assez naturel. C'est d'ailleurs une partie de leur travail. ils essaient de le faire bien. Donc, personne n'est totalement hors sol. Chacun est allé voir, ici, des supermarchés pour connaître, savoir un peu mieux comment se formait le prix dans un supermarché qui est une vaste sujet de complexité. Chacun se renvoyant la balle. Et puis, chacun est allé voir des boulangers, etc., etc. Bon, on voit bien qu'il y a des situations extrêmement différentes. Ça dépend de la taille, ça dépend du volume de production, ça dépend de mille choses, ça dépend de la date à laquelle le contrat... Bon, tout ça, tout ça a fait l'objet de beaucoup d'attention. Alors, c'est vrai, dans l'urgence pour essayer de limiter la casse. Je pense que cette casse, elle a été limitée. Il faut maintenant, évidemment, s'en occuper de façon beaucoup plus structurante. Et puis, il faudrait que nos centrales du Pair redémarrent. Il faut que nos centrales du Pair reproduisent. Les chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, ont le sentiment de ne pas être écoutés, petit un, et deux, d'avoir aucune explication entre le coût et le prix. Oui, mais les entreprises vont pas si mal en même temps parce qu'on pourrait se dire... Ça dépend. Oui, mais tout dépend. Il y a aussi des gens qui vont bien, des gens qui vont mal. On est dans une société où c'est comme ça. Mais on essaye en France d'être quand même plus et donc dans la plupart des autres pays. et l'économie... On a des conditions. On traise tout en noir, mais les entreprises vont plutôt bien. Le Marche, contrairement à ce qu'on avait prévu pour 2023, pour l'instant, je touche du vert, j'espère que ça marchera aussi. Et puis, les entreprises continuent à employer. C'était pas le cas il y a 3-4 ans. On n'avait pas ce débat il y a 3-4 ans. Un tout petit mot, Eric Robel. Il n'y a rien d'écrire une France qui est totalement en noir. J'ai le droit de l'être. Monsieur Le Bage, j'ai le droit de l'être. Vous m'avez bien ce que je dis si je peins trop en noir, parce que vous appartenez à cette majorité relative maintenant, il y a quand même une erreur stratégique énorme au début du premier quinquennat du président Macron. C'est d'avoir laissé tomber quasiment la filière nucléaire. Ça, ça a été quand même... Vous l'acceptez ou pas, cette remarque ? Oui, oui, mais je l'ai dit à l'époque. Je l'ai dit à l'époque. C'est aussi l'une des origines de la situation dans laquelle on se trouve. Bien merci, la situation est aujourd'hui rattrapée. Elle le sera. En voie d'être rattrapée. Oui. Attendez, et les 6 EPR qu'on nous promet, monsieur le président, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. En ce qui concerne l'électricité et la façon de faire, les décisions ne sont pas prises actuellement. Je reprends tout à l'heure, je disais, on ment actuellement sur le fait que les décisions, on prend des positions, on prend des postures, mais on ne décide pas. Et maintenant, il faut décider. C'est très compliqué. Les EPR, là, ils ne vont pas être construits ? Les EPR seront construits si jamais on accepte que les règles soient intangibles pour leur construction. Tant qu'on n'a pas maîtrisé les normes et règlements correspondant à la construction, on n'y arrive pas. Tous les jours, les réglementeurs, les contrôleurs changent les règles. Après, mes collaborateurs ne savent pas où ils en sont. Mes anciens collaborateurs, excusez-moi, ne savent pas où ils en sont toujours. Donc, soit on prend les standards internationaux et on peut faire les EPR en 5-7 ans. Soit on ne prend pas les standards internationaux et on en a pour 15, 20 ou 30 ans. Juste après les retraites, il y a une loi qui a été votée, personne ne l'a remarqué, mais qui a été votée pour simplifier ce que vient de dire la construction des centrales. Allez, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à Punchline.